Ce qui arrive aux autres commence aussi à m'arriver. En tout cas, moi ce que je peux te dire, c'est que j'ai longtemps, j'ai dit en ta file de ne pas habitué Bernadette à cette vie de princesse qu'il lui faisait mener là. Moi je n'ai jamais vu ça. Tous les jours, c'est le mari qui va au champ. C'est le mari qui va couper le bois. C'est le mari qui va puiser l'eau. Parce que madame est fatiguée, madame est très fragile, et voilà là où fragile nous amène. Fragile, elle est fragile. Elle est fragile, de quoi souffre-t-elle? De fragile? Si ce n'est de la paresse, une paresse notoire. Mais quand il s'agit d'aller à gauche à droite faire de la médisance chez Martina là-bas, là, il n'y a même pas une seule goutte de fatigue. Elle est en forme, elle est dense, c'est-à-dire qu'elle vit bien. Elle vit à fond même. Elle est dans son élément. Et là, fragile n'est pas là. C'est ça une femme? Inga. Laver les habits, elle ne sait pas. La nourriture, elle ne s'est pas préparée. En ce qui est alors de tenir la maison, inutile de demander. Parce que là, là alors, moi je ne sais même pas. Tu tentes d'entrer dans la cuisine d'une jeune femme. La saleté, la saleté, Inga, la saleté peut te faire vomir. Je n'ai jamais vu ça. La saleté est telle dans la cuisine de cette femme que elle préfère aller dans la cuisine des autres. Si jusque-là son mari a supporté ça, il y a une bonne raison. Peut-être que... Elle lui servait ça bien. Inga. Non. Ne néglige pas ça. Il semble que de ce côté-là, elle est vraiment spécialiste. Là, et ça, je tiens ça dans ta file lui-même. C'est lui-même qui me l'a raconté. Tu sais, tu crois tenir un homme parce que tu lui sers ça bien. C'est que tu es bête. Une grosse bête comme ça. Parce que le jour où cet homme-là rencontre quelqu'un qui lui sert ça mieux, tu le perds. C'est la logique simple. Elle croyait donc avoir quoi? L'exclusivité de la chose. Hé hé hé. Elle a donc eu à qui parler. De toutes les façons, elle n'a qu'à me rejoindre dans le camp des délaissés. Comme ça, au moins, je vais lui apprendre ce que c'est qu'une femme mariée, sans mari. Hé, n'est-ce que tu as compris? Ah, ah, Pauline. Mariée, sans mari. Sans mari. Enfin, le plantain là, il faut que j'ai regardé ça. Parce que... Je n'ai pas peur. Pourquoi tu n'ailles... Sous-titrage Société Radio-Canada Sans rapport avec moi C'est à cause de mon absence de tout à l'heure Parce que je ne suis pas restée avec toi tout au long de la réunion Non, je ne pouvais pas t'imposer ça Et puis tu as dit que tu profitais de mon absence pour aller à l'hôpital Bon, je ne pouvais pas m'y opposer En fait Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé Le médecin était en salle d'opération Mais une infirmière m'a reçue et elle m'a expliqué qu'il n'y avait pas de problème Je suis venu te chercher à l'hôpital Comment ça ? A quel moment ? La réunion n'a pas mis longtemps Parce que le pasteur tout simplement devait voyager pour Yaoundé Bon, je me suis dit pourquoi ne pas venir te rejoindre à l'hôpital Tu m'as dit que tu partais, j'arrive et puis pas de temps sur toi Effectivement Quand on m'a dit que le médecin est en salle d'opération J'ai vu une infirmière, elle m'a expliqué ce qu'elle avait à m'expliquer Et puis elle m'a rassurée, je suis partie tout de suite Je ne suis pas restée là-bas Et comme j'avais tout mon temps devant moi Je me suis dit, la réunion des catéchistes va m'être un certain temps Donc j'ai commencé à déambuler en ville Et après, je me suis assise au bar où tu m'as trouvée en train de boire le jus Je me suis dit, la réunion des catéchistes va m'aider D'où sortez-vous de ce pas ? Ah, car nous sortons de la ville Je devais assister à une réunion des catéchistes avec leur pasteur Et nous sommes allés très tôt ce matin Si je savais Je t'aurais demandé de m'acheter du nécessaire pour mon petit déjeuner là-bas en ville Depuis hier que j'ai remis l'argent en ta fille Il n'est toujours pas de retour Oh, vraiment ? Non Ta fille en ville ? Je n'étais pas au courant Mais je te dis que ta fille est partie en ville depuis hier soir Hier matin Et il n'est toujours pas de retour Oui, je n'ai même pas plus de savon à la maison De toutes les façons, Abounou Moi, je ne l'ai pas vu en ville Et puis Je ne savais même pas qu'il était absent du village D'accord Depuis hier, il est absent du village Mais toujours pas de retour Un ta fille est en ville ? D'accord Qu'est-ce que je fais ? Je vais continuer à attendre A bientôt A bientôt, Mouron Ciao